Le choix de jantes commence d'habitude par la décision suivante, les jantes acier ou aluminium. Contrairement à l'opinion générale, les jantes acier sont plus susceptibles aux détériorations que les jantes alu. Il est pourtant plus facile de les réparer et elles sont moins chères, d'où leur plus grande popularité. Les jantes alu sont plus difficiles à réparer, mais elles sont plus résistantes et rafraîchissent mieux les freins. Il est confortable d'avoir deux sets de jantes, un pour l'été, l'autre pour l'hiver. Au moment de choisir les jantes, il faut également penser à la taille. Une roue à grand diamètre avec des pneus à profil bas donne un effet esthétique extraordinaire. Le résultat esthétique est toutefois possible au détriment du confort de conduite et engendre le risque de déformation des jantes. Un tel rapprochement amortit moins les inégalités et reporte plus de vibrations sur la suspension, ce qui la charge plus et accélère son usure. Le juste milieu constitue le montage des grandes roues en été et l'utilisation des roues plus petites avec un profil plus haut en hiver. Indépendamment du type de jante, il faut rester prudent dans les conditions hivernales. Chaque dérapage peut terminer par un choc contre la bordure de trottoir et une destruction de la couche protectrice qui exposerait la jante à la corrosion. Les paramètres principaux auxquels il faut se concentrer lors du choix des jantes sont le diamètre, l'entraxe des boulons, le déport ET et l'alésage. La dimension des jantes et leur choix selon les paramètres ci-dessus est une question technique composée, alors pour choisir les jantes adéquates, il vaut mieux utiliser par exemple le catalogue des jantes sur le site oponeon.fr. Pour savoir plus, regardez d'autres vidéos.